Marche Côte d'Ivoire-Congo, famille, après que les pasteurs ont parlé, prophétisé que la Côte d'Ivoire allait perdre contre le Mali, enfin, c'est le plus grand marabout d'Afrique qui sort de son silence et dit, la Côte d'Ivoire va perdre contre le Congo, famille. Marabout, tu vas partir en enfer là, quand tu vois là, tu sais en même temps. Un marabout, tu dois aller en enfer, quand tu vois, tu connais en même temps. Les pasteurs ont prophétisé, les gens ont dit, toi marabout, tu viens. Ils ont dit, toi ta place, c'est en enfer en même temps. Ils ne voient rien, ici là, on a eu Jésus baoulé, on a eu tout sort de Jésus ici. Tu n'es pas quelqu'un. Tous ceux qui se sont levés contre la Côte d'Ivoire, ils ont pris pour eux, ils ont soulevé, ils ont déposé. Donc toi, tu es venu là, c'est buzz, tu es venu chercher pour dire que tu es le plus grand marabout d'Afrique, le plus grand marabout d'Afrique. Je vous dis, le plus grand marabout d'Afrique dit, la Côte d'Ivoire va perdre. Mais ça, tu as menti marabout, tu as perdu. Parce que toutes les personnes qui sortent pour dire que la Côte d'Ivoire va perdre, on les rabaisse. Et puis, ils ont honte. Eux-mêmes, le pasteur qui a prophétisé est venu s'excuser, demander pardon au peuple Ivoirien. Parce que, c'est comme si, il ne se sent plus. Parce que ça a conscience le gronde, il sait qu'il a menti. Donc, il est venu présenter ses excuses aux Ivoiriens. Toi, le plus grand marabout d'après toi, le plus grand marabout. Tu es venu au nom de Jésus, le feu de Jésus de toi. Sors, esprit de sorcellerie, sors de ce qu'on, 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 satan. Et puis, en plus, les Sénégalais, c'est parce que tu es Sénégalais que tu veux que le Congo n'a qu'a gagné quoi. Hé, laisse pour toi là. Parce que nous, on a déjà gagné. Le Congo, c'est notre petit frère. On les frappe. Voilà. On a trois victoires sur eux. Donc, nous, on a gagné papa.